Bonjour à tous, il est 6h30 et bienvenue dans cette édition. Avant de commencer une information, le commissaire du gouvernement effectue ce lundi une visite dans les différents corridors. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les tracasseries routières. La lutte contre le chômage des jeunes est au cœur d'un séminaire à Abidjan. La rencontre est initiée par le Fonds national de la jeunesse et court sur trois jours. Les participants s'attèleront à réfléchir sur des moyens plus efficaces de lutte contre le chômage chez les jeunes. L'insertion socio-économique des jeunes, une préoccupation majeure pour les autorités ivoiriennes. Elles entendent mettre en œuvre une politique efficace d'insertion des jeunes. Pour y arriver, mise sur pied du Fonds national de la jeunesse. Après une année d'activité, le Fonds pour relever les défis actuels et à venir a décidé de jeter un regard critique sur l'existant en vue d'adapter les orientations de la structure aux besoins des jeunes. Ce séminaire vise à réfléchir en mettant en relation notre décret de création avec les réalités du terrain, à nous donner les moyens en tant qu'EPIC qui a vocation à générer des ressources propres, d'explorer toutes les pistes, toutes les voies qui peuvent nous permettre d'être financièrement autonome pour pouvoir répondre de façon adéquate aux attentes des jeunes. Déterminer un éventail de ressources propres pouvant être générées par le Fonds et déterminer les modalités d'utilisation de ces ressources, voilà entre autres les objectifs de ce séminaire qui, selon les participants, vient à point nommé. Nous pensons que ce séminaire est salutaire dans la mesure où il va permettre aux jeunes de mieux connaître la structure parce que le FNG, il faut le dire, c'est une jeune structure qui déjà fait beaucoup, mais malheureusement à mon avis, qui n'est pas suffisamment connue, peut-être qui n'est pas suffisamment sollicité. Déjà plusieurs emplois ont été offerts aux jeunes sur présentation de projets fiables et bancables et aujourd'hui nous pouvons dire, féliciter déjà en si peu de chemin, les résultats que ce fonds a déjà obtenus. Pour atteindre ces objectifs, cette séance de travail a été constituée de communications pour servir de bases de réflexion et de travaux en commission qui ont planché sur des questions essentielles. Le tout pour offrir de meilleurs horizons aux jeunes de Côte d'Ivoire. Les ministres de l'aménagement du territoire des pays membres de l'UMOA se sont réunis à Dakar, au Sénégal. Ils tenteront avec les élus locaux, la société civile, les journalistes et les experts d'élaborer un programme de réalisation de projets communautaires dans l'espace UMOA. On en parle avec Mamadou Kouassi. Si pendant longtemps les frontières séparent les peuples, elles seront bientôt un facteur d'union. de paix et de développement. L'UMOA, une économique et monétaire ouest-africaine, à travers le Conseil de collectivité territoriale, initie un projet de coopération transfrontalière. Il s'agit pour l'institution sous-régionale de réaliser des projets communautaires, notamment des centres de santé, des points d'adduction d'eau potable, des barrages hydrauliques et le renforcement des activités agro-pastorales au profit de la population vivant de part et d'autre des différentes frontières. Ce projet va se réaliser grâce au soutien de structures internationales dont la coopération suisse et Global Local Forum. Il faut trouver et construire une voie africaine et sous-régionale du développement durable de nos territoires, en prélude à l'émergence inévitable de nos pays. Et la coopération transfrontalière se présente comme une opportunité réelle à cette voie. La coopération transfrontalière, les vies pour le développement et la paix, les territoires construisent par-delà des frontières, est le thème de cette conférence régionale qui se tient à Dakar. Cette mise en cohérence de nos visions à l'échelle sous-régionale est d'autant plus capitale que les zones frontalières sont dotées d'un fort potentiel de développement économique actuellement sous-exploité parce qu'enfermées dans les processus sectoriels. Représentant les chefs de l'État, le Premier ministre du Sénégal salue l'initiative. Pour elle, cela va renforcer les efforts des États en vue d'améliorer le quotidien des populations locales. Elle devra permettre d'asseoir une véritable gouvernance territoriale avec de nouveaux modes de concertation, de coopération et d'harmonisation entre tous les acteurs territoriaux. En vue de promouvoir l'intégration, en replaçant les populations et leurs représentants élus au cœur des enjeux du développement. La rencontre de Dakar réunit les ministres en charge de l'aménagement du territoire de l'UEMOA qui, avec les élus locaux, la société civile et les experts, vont élaborer un chronogramme pour la réalisation de ce projet. A l'occasion de sa réunion mensuelle, le comité chargé de la réforme du secteur de la sécurité a rendu publique sa stratégie de communication au titre de l'année 2013-2014. Ce nouveau plan a possible les acteurs de la réforme que sont les institutions et les populations. La réforme du secteur de la sécurité, RSS, dans sa dimension humaine, a pour but d'établir un environnement sécurisé en vue de favoriser le développement en Côte d'Ivoire. La stratégie de communication de la RSS au titre de l'année 2013-2014 s'articule essentiellement autour de l'appropriation des acteurs de la réforme que sont les institutions et le grand public. Le message clé de cette stratégie, pas de développement sans sécurité humaine, se veut le leitmotiv de l'émergence de la Côte d'Ivoire. La réunion d'aujourd'hui a porté sur la stratégie de communication et de sensibilisation qui va être appliquée pour l'année 2014. Donc c'est ce que nous avons pu voir aujourd'hui, non seulement la stratégie, le plan d'action, le budget et puis le calendrier de mise en oeuvre sur toute l'année 2014. La réforme du secteur de la sécurité renferme 108 réformes bâties autour de plusieurs piliers dont l'agriculture, la reconstruction post-crise et l'économie. Sa mise en oeuvre devrait contribuer à l'enracinement de la paix, la stabilité et la prospérité en Côte d'Ivoire. Fin de la journée du citoyen et de cohésion des forces terrestres. La rencontre vient de refermer ses portes. On fait le point avec Hamza Diaby. Premier bataillon d'infanterie. Premier bataillon blindé. Premier bataillon commando-parachutiste. Tous battent le pavé. L'allure fière. Un défilé militaire auquel prennent part les épouses de militaires et les civils. Aujourd'hui, l'occasion nous est donnée de voir les populations civiles auprès de leur armée pour apprendre beaucoup de choses. Il y a eu des ateliers au cours desquels les civils ont participé. Donc, nos impressions sont totalement bonnes. Les premières journées du citoyen et de cohésion des forces terrestres, c'est terminé. Mais comme le dit le commandant second des forces terrestres, l'objectif est atteint. Ce sont des journées qui se sont très, très, très bien passées. Les civils ont eu droit à une formation citoyenne-militaire qui a consisté à leur montrer le cérémonial militaire, à leur donner toutes les informations sur les armées. Le défilé, le maniement des armes, la connaissance des différents grades de l'armée, le saut en parachute, les participants sont comblés. On en a appris vraiment beaucoup sur l'armée ivoirienne. Ça a permis d'éclairer notre lanterne sur le métier des forces terrestres. J'aimerais qu'on réitère aussi encore cette journée pour que nos autres frères étudiants puissent y participer. Le camp d'Akwedo qui ouvre ses portes aux populations civiles, une première. Au final, c'est une réussite. Et militaires et civils, tous attendent la deuxième édition. Conclave de la Mugefsi, 300 délégués de la Mutuelle Générale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire ont rencontré le président du Conseil d'administration de la structure. C'était l'occasion pour Mamadou Soro de présenter la matrice d'action de la Mutuelle pour les quatre années à venir. Dois de Lazer. Chaudes poignées de main. Le président de l'Association internationale de la mutualité, Jean-Philippe Huchet, exprime son soutien à la Mutuelle des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Il est présent à ce conclave de la Mugefsi pour repartager avec le Conseil d'administration et les 300 délégués régionaux l'expérience française dans la mutualité sociétale. Quand ils sont frappés dans la maladie, que ce soit eux-mêmes ou leurs bénéficiaires, nous savons que leurs besoins sont grands et leurs espoirs, quand ils se tournent vers vous, sont immenses. Donc il vous appartient d'essayer de trouver ce difficile équilibre. Vision partagée par le Conseil d'administration de la Mugefsi, Soro Mamadou et son équipe initient une matrice d'action 2013-2017 dans laquelle plusieurs chantiers sont à entamer. Nous sommes dans un plan où dans toute ville de Côte d'Ivoire où il existe une pharmacie, il puisse avoir une prestation de la Mugefsi. Mais par ailleurs, nous sommes lancés dans une opération pour atteindre 100 000 subscriptions qui nous permettront d'aller vers l'ambition d'unifier le régime de base, le régime complémentaire pour en faire un seul régime pour qu'effectivement, tant les médicaments, tant la maladie puisse être couverte par ce seul régime. C'est le défi de la couverture maladie. Ça fait partie de notre plan d'action. Outre ces mesures, le Conseil d'administration entend ouvrir des bureaux annexes de la Mugefsi dans tous les départements de la Côte d'Ivoire afin de faciliter la communication et la prise en charge efficace des préoccupations des mutualistes. À l'étranger, en Centrafrique, trois combattants de l'ex-Séleka ont été tués hier. C'était au cours d'une opération de désarmement dans le nord de la capitale Bangui. Suite à la mort de ces trois combattants, des musulmans ont pris d'assaut les rues de la ville pour manifester contre l'intervention militaire française. Et la situation sécuritaire se dégrade au Soudan du Sud. Ce pays est en proie à des combats entre l'armée et les rebelles. La communauté internationale appelle les belligérants à cesser les violences. Les États-Unis procèdent pour sa part à l'évacuation de ses ressortissants. Et au Niger, plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi dernier pour dénoncer le partenariat entre le groupe nucléaire français Areva et l'État. Un partenariat qui, selon les manifestants, est défavorable aux populations nigériennes. La manifestation, qui a drainé environ 2000 personnes dans les rues de Niamey, a été organisée à l'initiative du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire. Objectif, dénoncer le partenariat déséquilibré entre Areva et l'État du Niger. Nous avions marché pour faire comprendre d'abord pas à Areva, mais aux autorités nigériennes qui doivent faire appliquer la loi à Areva. La loi nigérienne dans toute sa rigueur. Areva ne peut pas être une exception au Niger. Invité à se joindre à la manifestation, la classe politique nigérienne a brillé par son absence. Seul un député de l'opposition, membre du réseau parlementaire, sur l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, est venu soutenir les manifestants. Je suis, comme je vous le dis, vraiment très, très concerné, très interpellé par rapport à ça. Étant entendu que notre constitution consacre dans les articles 149 à 153 une primauté de la gestion même des ressources naturelles comme étant un bien sacré. À l'issue de cette manifestation, un mémorandum devait être remis au responsable d'Areva à Niamey. Mais les manifestants ont été bloqués à 150 mètres du siège d'Areva par les forces de l'ordre. Ça nous reconforte dans notre thèse de voir que le gouvernement nigérien rue de Bangkok après que l'opposition ait annoncé le boycott des élections proposées pour sortir de la crise. Plus de 100 000 personnes dimanche dans les rues de Bangkok. Une coalition d'opposants très hétéroclites. L'élite, des classes moyennes de la capitale, des Thaïlandais plus pauvres. Ils marchent tous derrière Soutep Toksouban, l'un des leaders du Parti démocrate. Objectif, faire tomber Yinglou Kshinawatra, l'actuel premier ministre. Le gouvernement est vraiment mauvais. Les gens sont si pauvres. Nous sommes dans une situation très difficile. Tout est cher. Yinglou Kshinawatra n'a jamais travaillé. Elle n'y connaît rien. Elle ne peut pas gouverner. Il est temps qu'elle parte. Les opposants veulent remplacer le gouvernement par un conseil du peuple non-élu. Ce n'est pas la première grande manifestation à Bangkok. Les défilés monstres s'enchaînent depuis des semaines. La Thaïlande a sombré dans la crise politique après la démission des députés d'opposition début décembre. Pour calmer les esprits, le gouvernement a convoqué des législatives anticipées le 2 février. Peine perdue. Quelques heures avant la manifestation, le Parti démocrate annonçait qu'il boycotterait le scrutin. Une annonce qui réjouit les manifestants. Je crois que c'est bien qu'il boycotte, car comme ça nous pourrons réformer le système et en créer un nouveau. En 2006 déjà, le Parti démocrate avait boudé les élections. Conséquence, une paralysie politique et un coup d'État militaire qui avait chassé du pouvoir le frère de l'actuel Premier ministre. Aujourd'hui, le scénario pourrait se reproduire, même si pour le moment, l'armée ne semble pas décider à intervenir. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes.